Bonjour aujourd'hui je vais vous parler du module turtle alors le module turtle hérite du module Tekinter il permet de faire en fait des dessins ça ouvre une zone graphique dans laquelle vous pouvez faire des dessins donc vous avez une tortue quelque part et à partir de là vous pouvez la déplacer et dessiner donc pour dessiner vous la placez quelque part vous pouvez tracer des traits etc vous pouvez tracer des cercles des demi-cercle vous pouvez lever le crayon vous déplacer le baisser le crayon et écrire ailleurs je vais vous donner un exemple il faut savoir qu'ici l'origine est au centre de la fenêtre donc ici vous avez des coordonnées ici pour x les abscisses et pour y alors voilà un petit programme qui utilise turtle u est une variable qui vaut 5 au départ le up c'est à dire je lève le crayon le goto ça veut dire que je vais à la position 10 10 ce sont les coordonnées en pixels dan c'est à dire je baisse le crayon write ça veut dire que je tourne le crayon à droite d'un angle 45 degrés sachant qu'au départ le crayon va à droite de façon horizontale ici x y à la ligne 7 x y et bien ce sont les coordonnées de la position courante de la tortue du crayon comme vous voulez et là j'ai un wild donc dans le wild j'ai un deux trois quatre conditions comme il ya des end pour rentrer un tiers du wild les quatre conditions doivent être vraies toutes les quatre ça sort du wild quand l'une des quatre est fausse par exemple quand la première est fausse et là quand x est supérieur au gale à 105 et que fait-on qu'on est dedans forward u et bien ça avance de u pixels donc au début de cinq pixels puis après u change ça tourne encore de 45 degrés à droite s'avance ici de u pixels et après ça tourne à gauche de 135 degrés ensuite u augmente et on reprend la position courante le exit and click ça veut dire que quand on va cliquer sur la fenêtre et bien ça ferme la fenêtre c'est une fenêtre en fait une fenêtre tec inter puisque turtle irrite de tec inter regardons voilà j'aurais pu continuer il aurait fallu que je change ici le wild en mettant par exemple 305 305 etc bon changer un petit peu j'aurais pu changer également u donc au départ ça va bien ici à la position 10 moins 10 coordonnées 10 moins 10 ici ça tourne de 45 degrés ça trace un premier trait donc ça avance puisque j'ai des j'ai descendu si le crayon donc ça me dé ça me trace un segment de 5 pixels ça re on tourne de nouveau de 45 degrés à droite après on tourne de 135 degrés à gauche et ça termine la première boucle ensuite u augmente et eu ça devient 10 à la deuxième boucle et ça comme continue comme ça jusqu'à temps que l'une des quatre conditions deviennent fausses donc on clique dessus ça efface bon ici vous avez tout un tas de c'est sur mon site tout un tas de possibilités avec turtle forward avance le crayon backward recul circle c'est c'est pour tracer un cercle avec le rayon en pixels la louise c'est pour la largeur du trait si on veut plus ou moins grand up c'est lever le crayon dan c'est le descendre color c'est pour changer la couleur du trait right c'est pour écrire un texte la position ça retourne un couple de coordonnées x y de la position courante du du crayon de la souris cette x est pour déplacer elle a une coordonnée ici x données pareil pour y pour l'accord de l'autre coordonnée y left et right on a vu c'est pour tourner soit gauche soit droite avec un angle de néant en degrés reset clear c'est pour effacer tout et là c'est pour avoir les dimensions de la fenêtre alors je vais vous donner un autre exemple par exemple celui ci ou alors si je vais mettre comme ça et alors vous voyez si cette fois ci j'ai fait des sets alors le fait qu'il y ait un déplacement ici x plus u y plus u comme c'est si on ajoute u ça veut dire qu'on va avoir un déplacement en diagonale donc on trace et serre comme ça en diagonale voilà je clique pour fermer si j'enlève ça je le mets en commentaire alors il ya bien sûr d'autres possibilités avec turtle par exemple on peut déplacer le crayon plus ou moins vite si on veut on peut même changer l'aspect du curseur changé que ce soit une tortue un triangle ou autre chose on peut aussi définir une surface fermée et la remplir bref il ya tout un tas de possibilités offertes par turtle alors je vous rappelle que turtle fait hérite du module de kinter qui sera sur d'autres vidéos j'aime 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 j'aime